Bonjour tout le monde, je m'appelle Vian Charma, je suis le directeur général de LiveRamp en France. LiveRamp c'est une société qui est spécialisée sur la partie data onboarding. Nous sommes un groupe américain qui est fondé en 2011 et on a lancé la marque au niveau européen il y a à peu près un an. LiveRamp fait partie du groupe Axiom qui est implanté bien évidemment en Europe depuis une vingtaine d'années. Et pour les gens qui ne connaissent pas encore le data onboarding, c'est une solution qui vous permet de réconcilier la donnée client, les identités de consommateur qui sont souvent disponibles sur les données CRM avec les différents identifiants digitaux comme les cookies ID et les device ID. Cette réconciliation entre ces deux identités permet aux annonceurs vraiment d'exécuter une stratégie data people based. Et aujourd'hui on a la chance d'avoir Gaëlle qui va parler avec nous des use cases qu'elle a déployés depuis un an. Mais avant qu'on rentre dans les détails, je laisse Gaëlle se présenter. Bonjour à tous, Gaëlle Vial-Paquet, je suis chef de groupe Campanile chez Louvre Hotel Group depuis deux ans. Auparavant, j'ai travaillé pendant sept ans en marketing chez Coca-Cola. Donc Louvre Hotel Group fait partie du top 5 des groupes hôteliers mondiaux. Et il appartient à Jingjiang International, un conglomérat majeur de tourisme en Chine. Aujourd'hui, nous avons plus de 2500 hôtels répartis dans 52 pays. Concernant la marque Campanile, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des hôtels et restaurants qui ont été créés en 1976. Aujourd'hui, on a 379 hôtels dans neuf pays d'Europe et en Chine. Et la marque est axée autour de la convivialité et de l'authenticité. Et dans ce cadre, on demande à nos directeurs d'établissement d'organiser des animations au sein de leurs établissements. Donc certaines sont nationales, mais certaines viennent vraiment d'eux. C'est à destination à la fois des clients dormeurs et à la fois des clients sur la zone de Chalandise, qui vivent près des hôtels. Et donc tout ça se traduit dans la signature de la marque Campanile, qui est réservée bien plus qu'une nuit. Donc on va le voir tout à l'heure, depuis quelques mois, presque deux ans maintenant, on a passé le people-based marketing au sein de notre stratégie chez Louvre Hotel Group. En fait, tu viens de parler de people-based marketing. Je pense qu'avant qu'on rentre dans les détails des campagnes, etc. Est-ce que tu peux partager avec nous quels sont les enjeux marketing et les enjeux data au sein de votre groupe ? Tout d'abord, ce qui est important de noter, c'est que pour nous, la data first party, c'est vraiment une data de qualité et quasi gratuite. Donc pour notre entreprise, la data first party, ça va être des informations sur nos clients, leur adresse e-mail, etc. Et sur leur séjour. Est-ce qu'ils sont venus pour des raisons business, pour des raisons loisirs ? Combien de nuitées ils ont effectué ? Quelles sont les marques ou quelle est la marque préférée parmi notre groupe et parmi nos marques d'hôtels ? Toute cette data, on va la collecter de deux façons. Tout d'abord, via nos canaux de réservation, que ce soit nos canaux de réservation centraux, notre site internet, nos plateformes de réservation centrale par téléphone, ou via les hôtels en direct. Et puis la data, on la collecte aussi sur nos sites internet, via tout ce qui va être les cookies, qui va nous donner des informations sur les comportements des internautes sur notre site internet. Est-ce qu'ils vont faire comme recherche ? Est-ce qu'ils vont abandonner leur panier ou pas ? Et donc, par rapport à ça, nous, tous les enjeux de la data, c'est un, créer une culture data utile, que ce soit au siège, parmi tous les départements, ou près des hôtels. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a de la data qui vient directement de nos établissements, du personnel hôtelier, qui va prendre la réservation en direct. Et puis deux, évidemment, l'enjeu, ça va être d'utiliser cette data pour tout ce qui va être, du coup, on l'a vu précédemment dans la matinée, personnalisation et fluidité du parcours client, du parcours digital, que ce soit sur nos sites internet ou dans nos campagnes médias. Du coup, en fait, quand tu parles de campagnes médias, en fait, est-ce que tu peux partager avec nous les différentes campagnes que tu as menées l'année dernière et les différents résultats que tu as pu voir ? Tout à fait. Du coup, je vais vous parler de la campagne médias qu'on a menée l'an dernier, donc du 1er novembre au 31 décembre. Donc l'objectif, c'était vraiment d'accroître la notoriété de la marque et d'installer sa signature réservée bien plus qu'une nuit. Et pour ça, on avait un display, notamment un display vidéo de 20 secondes que je vous propose de regarder. Donc vous le voyez, on place vraiment la convivialité et les différents moments de vie de la marque au cœur de notre communication. Et donc, dans le cadre du plan média qu'on a mené avec notre agence média initiative groupe Media Brands, on a notamment eu une partie du ciblage qui était dédiée au CRM onboarding et au lookalike, pour lequel on a travaillé avec Axiom Live Ramp. Donc pour ça, on a tout d'abord déterminé un, chez nous, des segmentations clients. Donc on a choisi deux types de segmentations, nos clients occasionnels et nos clients fréquents. Ensuite, Axiom Live Ramp a déterminé des profils jumeaux, des clients qui ont un comportement similaire, enfin pardon, des personnes qui ont des comportements similaires à ces groupes de clients qu'on a identifiés et qui donc correspondent à des prospects pour nous. Et enfin, troisièmement, Axiom Live Ramp a réinjeté toute cette data dans l'écosystème digital, nous permettant de vraiment cibler ces personnes-là dans le cadre de notre plan média, dans tout l'écosystème sur lequel on diffusait notre campagne, y compris les réseaux sociaux comme Facebook. Et donc voilà, on m'a spoilé, on a déjà affiché les résultats à l'écran. Donc on a eu de très bons résultats, on en est vraiment ravis. En termes déjà de taux de digitalisation de nos clients, on est à 70%, ce qui est énorme. On a également eu plus de 2,5 millions de profils jumeaux identifiés, donc des prospects. Ensuite, en termes de performance média, on a des taux de complétion qui sont supérieurs à ce qu'on a dans nos campagnes médias avec nos ciblages habituels classiques, type 35-50 ans, CSP+. On a plus 14 points de taux de complétion avec le CRM onboarding, à quoi on peut ajouter encore 8 points additionnels avec le lookalike, donc les profils jumeaux. Et puis en termes de taux d'arrivée sur notre site campagne-il.com, on est à plus 9 points grâce à tout ce qu'on a fait avec Axiom Live Ramp. Donc, fort de ces résultats, on a décidé de reconduire la campagne cette année dans le cadre de notre plan média, en testant aussi des segmentations clientes différentes, comme par exemple, on a décidé sur les profils jumeaux d'aller chercher des clients qui ont un comportement similaire aux personnes qui ont séjourné chez nous l'an dernier, entre mai et juillet. Du coup, en fait, aujourd'hui, comme tu viens de dire, vous avez testé les différents jets de données sur la partie campagne, mais aujourd'hui, vous créez beaucoup, beaucoup de données. Il y a la technologie qui arrive, il y a beaucoup, beaucoup de technologies. Comment vous voyez votre univers ou écosystème digital dans les 12 à 18 mois à venir ? Donc, pour nous, on a trois enjeux, enfin, trois attentes clients auxquelles on veut répondre. Il y en a déjà pas mal balayé ce matin, donc je ne vais rien inventer. Et puis, il va y avoir deux impacts chez nous en interne. Donc, sur les trois attentes auxquelles on veut répondre, la première, c'est évidemment la personnalisation. Je pense qu'on en a assez parlé ce matin. Pour ce faire, on a travaillé, encore une fois, avec Initiative Media Bronze, notre agence média, pour, dans le cadre de notre plan média de 2017, inclure la DCO, Dynamic Creative Optimization. Donc ça, ça nous permet d'avoir un message différent en fonction de la cible, donc en fonction de données situationnelles de l'internaute qui va voir notre pub, et en fonction de nos data first party, comme par exemple les adresses de nos hôtels et quel type d'animation vont organiser nos hôtels. Donc, pour que ce soit plus parlant, je vais vous montrer, du coup, là, cette vidéo. Donc, c'est une capsule 8 secondes. Donc là, c'est une capsule 8 secondes, et on voit le début, c'était vraiment centré pour les gens qui vivent près de Charleville-Mézières, et ce soir-là, enfin, ou cette semaine-là, il y avait cette animation-là. Donc ça, ça varie. Et donc, on a eu plus de 400 créations différentes, avec juste, nous, un master qu'on a développé avec notre agence Créa, parce que vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir développer 400 Créa. On a un autre exemple qui est là, cette fois-ci, basé sur tout ce qui va être horaire. Donc, sur l'heure du déjeuner, on avait, par exemple, cet exemple-là, près de Saint-Germain-en-Laye, je crois. Du coup, on ne l'a pas vu. Donc ça, c'était le premier enjeu sur la personnalisation. Le deuxième enjeu, on en a également parlé, c'est tout ce qui va être mobile et géolocalisation. Donc, pareil, nous, ça fait maintenant deux ans qu'on travaille sur différents médias pour le mobile, avec, par exemple, des bannières ou des interstitiels spécialement dédiés au format mobile. Lorsque l'on clique dessus, ça va ouvrir directement soit le logiciel Plan ou Google Maps, pardon, pour vous diriger directement vers l'établissement Campanile le plus proche, où soit vous pouvez cliquer et ça vous permet d'appeler directement pour réserver. Donc voilà, ça, c'est sur l'attente du mobile. Et puis, la troisième attente, c'est vraiment sur tout ce qui est sans rupture. Voilà, on le sait maintenant, on parle beaucoup du multi-device, etc. Donc là aussi, on a encore travaillé avec l'initiative pour un nouveau pilote qui est sur Sync2Ad. Donc Sync2Ad, c'est une technologie de synchronisation digitale qui nous permet, en fait, de diffuser une bannière au moment où notre pub est diffusée en télé. Donc si on peut passer à l'écran suivant, comme ça, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, on le sait, les gens, enfin tout le monde, finalement, quand on regarde la télé, on n'est jamais bien concentré. On est sur notre mobile, sur notre tablette. Eh bien, grâce au système de détection sonore, le mobile ou la tablette va détecter quand notre spot passe en télé. Et à ce moment-là, une bannière va apparaître sur le mobile ou la tablette. Donc ça, c'est l'exemple de la bannière. Voilà, l'exemple de la bannière. Donc là, vous imaginez qu'on voit la publicité télé Campanile, et là, au même moment, on vous pousse une bannière promo pour driver du trafic sur le site. Donc on a à la fois un objectif de notoriété avec notre campagne télé, et à la fois un objectif de conversion et vraiment de business avec notre campagne digitale. Et donc ce qui est assez puissant aussi avec cet outil, c'est qu'on a diffusé ces bannières pendant la diffusion de nos spots, mais aussi pendant la diffusion des spots des agences de voyage en ligne, type Booking ou Trivago. Donc les gens envoient une pub Trivago, le mobile ou la tablette Logitech, et envoient un push Campanile. Donc ça, ce sont pour les trois enjeux clients, donc personnalisation, mobile et sans rupture. Et puis du coup, ça donne deux impacts chez nous en interne. Le premier, on en a parlé juste à l'instant, c'était tout ce qui va être management de la data. Qu'est-ce qu'on fait de cette data, et comment on l'utilise dans tous nos départements. Et ça peut passer, par exemple, avec la mise en place d'une DMP. Et le deuxième, c'est la mesure du ROI. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes ces technologies, la mesure du ROI devient de plus en plus puissante. Notamment, je pense aux mobiles, où finalement, dans nos appareils, on a des GPS qui nous permettent de savoir si les mobiles nautes sont effectivement venus dans nos établissements ou pas. Donc trois tendances et deux impacts. Dernière question. En fait, votre industrie, elle est en train d'être impactée par les nouveaux arrivants. Comment vous gérez cette partie et ces parties ? Et c'est quoi les nouvelles tendances de votre groupe ? Donc effectivement, notre industrie, comme pas mal d'industries, a été beaucoup impactée ces dernières années par, par exemple, Airbnb, qui a pas mal chamboulé l'industrie du tourisme, ou par les agences de voyage en ligne, Booking, etc. Et tout ça, ça change aussi les attentes des utilisateurs en termes d'expérience. Ça change les attentes des nouvelles générations en termes de parcours digital. Et donc nous, on a identifié trois tendances fortes. La première, c'est l'envie de simplicité au moment de la réservation et du paiement. La deuxième, c'est la disponibilité permanente du check-in et du check-out. On le sait, le check-in et le check-out, c'est vraiment des goulets d'étranglement. Et donc ça, il y a un travail à faire là-dessus. Et puis enfin, la dernière tendance, c'est sur l'humain. Voilà, dans l'hospitalité, c'est notre cœur de métier. Et c'est vraiment des attentes actuelles, cette notion d'humain et de relation. Donc pour répondre à ces trois tendances, Louvre Hotel Group a travaillé sur trois pistes d'innovation. La première, elle a été présentée justement à la presse en début de semaine. C'est un parcours client 100% digital. Donc 100% digital, c'est-à-dire qu'avec l'appli Hotel4U de Louvre Hotel Group, je peux réserver mon hôtel, faire mon check-in, obtenir ma clé, donc mon mobile devient ma clé de chambre, payer mes extras et faire mon check-out. Donc c'est-à-dire que tous les moments qui sont un peu pénibles finalement, ils sont digitalisés, ce qui nous permet de garder du temps pour un vrai contact humain avec les équipes. Donc je vous propose de regarder cette vidéo qui va vous expliquer tout ça. Il n'y a pas de son, c'est normal. En fait, j'aurais dû passer la vidéo quand je parlais. Je vais vous la commenter. Donc voilà, c'est vraiment, on réserve quand on veut grâce à l'appli. On fait son check-in online. Mon mobile devient ma clé de chambre. Et je fais mon check-out en ligne. Et en fait, ce qui est vraiment novateur, c'est que ce service, on l'a vraiment démocratisé, puisqu'on l'offre pour les hôtels de 1 à 5 étoiles. Donc maintenant, tout le monde a accès à ce genre de technologie. La deuxième piste d'innovation sur laquelle l'Ouvre Hôtel travaille, c'est toute la thématique des smart hotels, des hôtels connectés, des hôtels intelligents et des smart cities. Ça, là-dessus, on bénéficie fortement de l'expertise de notre actionnaire chinois, puisqu'ils sont pas mal en avance là-dessus. Donc ça, ces hôtels connectés et ces hôtels intelligents sont des thématiques sur lesquelles on avance. Et puis, la troisième piste, pour répondre aux attentes des consommateurs sur tout ce qui est notamment paiement facilité, c'est le paiement par mobile. Donc nous, dans un premier temps, on a ouvert, du coup, sur nos sites, le paiement avec WeChat Pay et Alipay. Donc WeChat, on en parlait tout à l'heure. Et Alipay, c'est la plateforme de paiement d'Alibaba. Donc c'est vrai que c'est avant tout pour répondre aux besoins de nos consommateurs chinois. On l'a ouvert d'abord sur nos sites. L'objectif, c'est ensuite de l'étendre avec les mobiles. Donc demain, avec votre mobile, vous pourrez payer chez Campanil. Et on n'est pas que sur des plateformes chinoises puisqu'on travaille également à la mise en place d'Apple Pay. Donc voilà, c'est trois innovations chez nous. Le parcours client 100% digital, les smart hotels, et puis le paiement par mobile. Merci beaucoup Gaël. Merci à tout le monde. Merci Vianne. Merci Gaël. Et voilà.